Bienvenue dans le podcast de ceux qui veulent créer un système au service de leur liberté. Je partage avec toi des idées pour vivre de ce qui te passionne, des conseils pour simplifier ton quotidien, être plus efficace et accomplir davantage, des opinions pour penser différemment, sortir du moule et vivre selon ses propres termes. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes, pense à t'abonner pour ne rien rater. Bonjour, c'est Antoine BM, content de te retrouver aujourd'hui. J'ai plein de questions intéressantes. Quelle est la chose que tu détestes dans ton taf ? Comment gérer son côté bizarre ? Peux-tu faire un bilan de ton nouveau processus de travail par email ? Pourquoi tu snob ta communauté ? Envoyer des mails est-il plus facile quand on a déjà créé une communauté avant ? Quelle a été ta pire erreur ? Je vais répondre à toutes ces questions-là. Simplement, avant, une petite remarque. Ça ne va pas être les questions du répondeur comme d'habitude, parce que je suis actuellement en plein milieu de la mer. Je ne suis pas loin du Japon. On va accoster à Tokyo ce soir. Je suis en train de faire une croisière. Donc là, je te parle depuis ma cabine. Il y a le petit hublot. De l'autre côté, tu as les vagues. Il fait un temps pourri. Tu as des vagues énormes. Il y a un vent de malade. Donc du coup, on a fait un petit détour. Hier, on a passé la journée en mer. Et j'ai décidé simplement de vous demander de poser des questions sur Instagram. J'ai récolté ces questions et je vais y répondre. Maintenant, le reste de la semaine, qu'est-ce que je fais ? J'envoie des e-mails, des e-mails pour t'aider à construire ton activité sur Internet autour de ta passion, à faire plus de ventes, à gagner plus d'argent, à réaliser ton rêve et à devenir libre. Voilà. Si ça t'intéresse, tu t'abonnes. Tu peux désabonner quand tu veux. Il n'y a pas de site gratuit. Il n'y a aucun engagement. Il n'y a rien. J'ai reçu énormément de témoignages de gens qui me disent qu'ils aiment énormément ces e-mails, qu'ils les lisent tous les matins et ça me fait très plaisir. Si tu n'en fais pas encore partie, tu as un lien en description pour laisser ton e-mail. Je te propose qu'on commence tout de suite. On répond aux questions. La première question, alors je vais dire les pseudos Instagram. Forcément, ça va être mal dit. Ce n'est pas grave. La première question, c'est une question de Vianney Croc. Quelle est la chose que tu détestes le plus dans ton taf ? Alors moi, j'ai mis un point d'honneur à faire en sorte que mon travail soit délesté justement d'un maximum de choses que je n'ai pas envie de faire. Et moi, ce qui me gonfle le plus quand tu crées une boîte, c'est tout ce qui est l'administratif, la compta, toutes ces choses-là. Ce sont des choses que je ne fais plus ou quasiment plus aujourd'hui. Pour créer ma boîte, je suis passé par une société qui s'appelle Legal Start, qui s'occupe justement de toute la partie administrative pour toi. J'ai un comptable qui s'occupe bien sûr de ma compta. J'ai un assistant qui s'appelle Félix qui s'occupe de toute cette partie administrative qui va récupérer les factures, qui va les envoyer au comptable, qui va gérer directement les communications avec le comptable de manière à ce que j'ai juste les décisions à prendre, mais je n'ai pas besoin de passer mes journées dans les papiers. Pour moi, c'est un des gros freins pour les gens qui veulent devenir entrepreneurs. En tout cas, c'est un gros frein pour moi. Je pense que les entrepreneurs sont souvent des gens qui sont davantage des créatifs que des analystes et donc c'est des gens qui ne sont pas forcément à l'aise avec l'administratif. Donc, si tu peux l'éliminer le plus vite possible, fais-le. L'avantage, si tu débutes, c'est que le seul administratif que tu as à gérer, c'est tes impôts personnels, tes auto-entrepreneurs. C'est hyper simple, tu t'inscris directement sur Internet. Donc, tu n'as pas ce problème-là, tu n'as pas de comptabilité à faire. Autre chose que je n'aime pas et que j'ai éliminé complètement, je pense, dans mon activité, c'est faire le lèche-botte. En fait, beaucoup de YouTubers se sont transformés en VRP, c'est-à-dire qu'ils sont là à vendre les produits de grosses marques en échange d'un salaire, de marques parfois qu'ils ne connaissent même pas, qu'ils n'ont même pas envie de recommander à leurs amis. Moi, je trouve ça dommage, je n'ai pas envie de me transformer en ça, en homme sandwich. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de vendre des produits qui me passionnent à une audience qui m'intéresse. Et le gros avantage de ce business model-là, c'est que tu n'as besoin de personne pour le faire. C'est-à-dire que tu peux vraiment te lancer tout seul et si, comme moi, tu as une personnalité un petit peu introvertie, que tu n'es pas forcément à l'aise avec le travail en équipe, avec la collaboration, c'est quelque chose qui va être très bon pour toi. Si, au contraire, tu es quelqu'un qui a toujours besoin d'être entouré, qui rayonne quand il est entouré d'une équipe, qui est un bon manager, ce n'est pas forcément un meilleur boulot pour toi ou en tout cas, pas forcément de cette façon-là. Pour moi, c'est bien. Une deuxième chose que je déteste dans mon taf, c'est l'expliquer aux moldus. Alors, les moldus, pour moi, c'est les gens qui ne sont pas dans ce monde-là. C'est-à-dire, en gros, ta tante, ta grand-mère, le pote que tu rencontres en soirée, bref, des gens qui sont dans un monde totalement différent. Et d'un coup, tu dois leur expliquer ce que tu fais sur le web. C'est très compliqué. Moi, généralement, je dis que je suis youtubeur. Comme ça, les gens, généralement, ça les fait rigoler, mais ils ne vont pas chercher beaucoup plus loin. Tu dis que tu es entrepreneur, tu travailles sur le web. C'est toujours un petit peu tendu parce que les gens ne comprennent pas trop ce que tu fais. Et puis, politiquement, tu as des gens qui ne vont pas être d'accord, ils vont trouver ça pas bien. Donc, généralement, je ne rentre pas dans les détails. Je m'adapte à la personne en face. Si je vois que la personne en face a l'air vraiment intéressée et que c'est quelqu'un un petit peu comme moi, je vais rentrer dans les détails. Je vais prendre du plaisir à lui expliquer ce que je fais. Si je vois que la personne pose simplement la question par politesse, je vais essayer de trouver une réponse courte. Ensuite, j'ai une question de... Alors, putain, pourquoi vous avez des pseudos aussi compliqués ? 3RVVAN, voilà, c'est que des consonnes et des chiffres. C'est génial. Merci beaucoup pour ce moment de plaisir. Comment contacter des personnes qui ont une grosse communauté et les convaincre de venir faire une interview dans mon podcast ? Alors, j'ai sélectionné cette question, non pas parce que je suis expert dans le domaine, mais parce que je pense que j'ai un point de vue en tant que personne qui est elle-même sollicité. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas une très grosse communauté, mais malgré tout, j'ai quand même beaucoup de sollicitations. C'est-à-dire que chaque jour, je dois recevoir peut-être entre 2 et 5 ou 6 mails ou demandes de contacts de gens qui veulent soit me rencontrer, soit aller prendre un verre avec moi, se faire une interview. Et bien sûr, je ne peux pas accepter pour tout le monde. Ça m'arrive d'accepter, mais je ne peux pas le faire pour tout le monde. Et donc, forcément, j'imagine que des gens qui ont une communauté beaucoup plus grosse que moi, il y en a plein, sont encore plus sollicités et que c'est encore plus difficile pour eux d'accepter ce genre de choses. Moi, si je peux te donner un conseil, et c'est vraiment le conseil le plus simple, c'est d'approcher d'abord ses amis. Moi, je me souviens, une des seules fois, je n'ai pas interviewé beaucoup de gens, mais une des seules fois où je l'ai fait, j'étais sur YouTube à l'époque, je faisais des vidéos sur YouTube et j'étais à Montréal. Et j'étais pote avec un gars que j'avais rencontré là-bas et il se trouve que ce gars-là était lui-même pote avec un gros YouTuber, un des plus gros YouTubers québécois. Et alors qu'on était allé discuter tranquillement dans un jardin, il a ramené son pote qui était gros YouTuber et donc on s'est rencontré à ce moment-là. Et comme j'ai vu en face à face et qu'on se voyait dans un contexte qui n'était pas un contexte professionnel, qui n'était pas un contexte de quelqu'un qui a une supériorité par rapport à quelqu'un d'autre, mais qui a un contexte d'amitié, d'égal à égal, tu vois, d'amis, d'amis, j'ai pu lui demander simplement, tu vois, lui dire, tiens, bah écoute, si t'as une heure, j'aimerais vraiment t'interviewer, je trouve ça super intéressant ce que tu fais, moi aussi j'ai ma chaîne YouTube et tout, si t'es d'accord, si t'as une heure, on fait ça. Et le gars a dit oui. Après, j'ai plus entendu parler de lui, j'ai envoyé un petit mail pour le rappeler la veille de mon départ. Il m'a dit, ah oui, pas de problème, viens, je suis venu chez lui, j'ai fait l'interview, il s'appelle PL Cloutier, tu peux aller voir ça d'ailleurs sur ma chaîne YouTube, ça t'intéresse, et ensuite on va discuter toute l'après-midi, ce gars était super intéressant, j'ai appris plein de trucs sur le monde des YouTubers grâce à ça. Donc, pour te dire qu'il faut d'abord, enfin, tu vois, si tu veux développer une stratégie vis-à-vis de ça, moi je te conseille la stratégie que j'appelle la stratégie Nouvelle École. Nouvelle École, c'est un podcast, c'est un gars qui s'appelle Antonin Archer, qui fait tourner un podcast qui cartonne, moi j'ai vu à ses débuts, quand il avait fait ses deux premiers podcasts, ou ses cinq premiers podcasts j'ai découvert à ce moment-là, et depuis il en a fait plein. Et aujourd'hui, c'est un des podcasts les plus écoutés sur Apple Podcast, un succès énorme, il a interviewé des gens super intéressants, il a interviewé Oussama Amar, il a interviewé des mecs, des artistes, tu vois, il a interviewé, non, peut-être pas Gad Elmaleh, mais Ken Kojandi, enfin des gens qui sont assez connus dans ce milieu-là, dans le milieu des entrepreneurs et dans le milieu des artistes, et sa stratégie, c'est qu'il a toujours commencé par interviewer des gens qui étaient dans leur univers, des gens qui étaient dans leur entourage, et notamment, je me souviens, quand il a voulu interviewer Oussama Amar, Oussama Amar, Oussama Amar, c'est quelqu'un d'extrêmement sollicité, c'est quelqu'un qui tient un incubateur de start-up qui s'appelle The Family, qui est extrêmement sollicité, qui reçoit des centaines de mails chaque jour, et ce qu'il a fait, c'est qu'il a commencé par interviewer des gens qui étaient dans l'entourage d'Oussama Amar. Il a interviewé sa collaboratrice Alice, il a interviewé d'autres gens qui sont dans son entourage, et finalement, il a interviewé Nicolas Collin aussi, je crois, il a interviewé un peu tous les mecs qui sont dans son entourage, et finalement, à la fin, il a pu interviewer Oussama Amar, et ça a été une des meilleures interviews de sa chaîne, parce qu'Oussama Amar est quelqu'un d'extrêmement intéressant, surtout en interview. Donc, ce qu'il a commencé à faire, c'est qu'il est allé voir son entourage, il a interviewé son entourage, et ensuite, il est allé voir Oussama, il a dit, écoute, j'ai interviewé ton meilleur pote, j'ai interviewé ta collaboratrice, ils sont tous dans le podcast, est-ce que tu voudrais toi aussi, il ne manque plus que toi, finalement, est-ce que tu voudrais toi aussi te joindre à nous ? Alors, si le gars en question, ou la fille en question, n'a pas de collaborateur, ou n'a pas d'amis qui sont spécialement intéressants pour que tu puisses s'interviewer, tu peux interviewer simplement ses concurrents, ou d'autres gens dans son activité. Par exemple, moi je sais que j'ai été interviewé par plusieurs personnes, et souvent, ils m'ont donné un argument qui m'ont convaincu, c'est qu'ils m'ont dit, j'ai aussi interviewé un tel ou un tel, qui sont d'autres mecs que je respecte dans ce milieu-là, que j'aime bien, et donc ça m'a convaincu, je me suis dit, si par exemple, si Stan Leloup a accepté cette interview, c'est probablement que ça a dû être intéressant, donc je vais accepter moi aussi. Donc ça, c'est vraiment un conseil que je peux donner en tant que personne elle-même sollicité, même si je ne suis pas une des personnes les plus sollicitées, même si je ne suis pas une des personnes les plus sollicitées, en tant que personne sollicitées, je peux te conseiller d'aller voir leurs amis, et de resserrer petit à petit le cercle sur eux, jusqu'à ce que la personne se dise, mais attends, tout mon entourage, ou tous mes concurrents, ou tous mes collaborateurs ont dit oui, pourquoi moi est-ce que je dirais non ? Donc évidemment, il faut y aller lentement. Il faut y aller progressivement, tu n'as pas de demain, envoyer simplement un mail et obtenir une interview de qui tu veux. Ensuite, j'ai une question de Chocostan. As-tu une idée de business plan sain, autre que la vente de formation quand on est créateur de contenu ? Alors quand on est créateur de contenu, moi je conseille la vente de formation, pourquoi ? Parce que c'est, si tu veux, la suite logique. C'est-à-dire que si les gens viennent écouter, viennent t'écouter parler dans un podcast, viennent te regarder parler sur YouTube, ou viennent lire tes mails ou tes articles de blog, ce qu'ils viennent chercher chez toi, c'est des conseils, c'est du contenu, c'est des conseils, c'est des idées. Donc finalement, la chose la plus logique et la plus simple à vendre, c'est des formations. Le deuxième gros avantage avec les formations, c'est que tu peux littéralement créer une formation à partir de rien. Tu n'as pas besoin de matière première, tu n'as pas besoin d'investissement, tu n'as pas besoin de collaborateurs, tu n'as pas besoin d'embaucher. Tu peux faire ça tout seul, simplement avec ce que tu as dans la tête. C'est vraiment, tu peux créer de la valeur à partir de ce que tu as dans la tête. Et pour moi, c'est quand même quelque chose de génial. Maintenant, je sais que ce n'est pas un business model qui est adapté à tout le monde. Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas ça ou qui n'ont pas envie de faire ça ou qui ne sont pas bons là-dedans. Il y a d'autres choses que tu peux faire. Un exemple que j'avais donné dans un dernier podcast, c'était la marque Prime Instinct. Alors moi, j'avais dit Prime Instinct, mais on m'a dit que ce n'était pas comme ça qu'il fallait dire. Donc c'est Prime Instinct. C'est une fille qui est sur YouTube et qui fait des vidéos pour aider les gens à bien soigner leurs animaux et notamment par la nourriture barf, c'est-à-dire la nourriture biologiquement adaptée, autrement dit principalement de la viande crue pour les animaux de compagnie. Donc ce que faisaient les gens quand ils allaient sur sa chaîne, c'est qu'ils cherchaient des conseils pour bien nourrir leurs animaux. Et ce qu'elle a décidé de proposer en lien avec sa chaîne, c'est une marque qui s'occupe elles-mêmes, qui ont eux-mêmes un boucher, qui vont préparer les repas et qui vont livrer directement les repas congelés pour que les gens aient plusieurs semaines de nourriture dans leur congélateur à donner à leurs animaux. Et ça, c'est très très fort parce que ce qu'ils proposent, c'est un produit qui est non seulement en cohérence avec leur contenu, mais qui en plus apporte une grosse valeur à leur audience puisque leur audience vient précisément chercher un moyen de bien nourrir leurs animaux. Et on leur dit non seulement je vais t'expliquer comment le faire, mais en plus tu ne vas même pas avoir besoin de le faire toi-même puisque je vais le faire à ta place. Finalement, tu proposes aux gens de le faire à ta place. C'est la technique du « je le fais pour toi ». Et ça, c'est quelque chose que tu peux proposer, que ce soit à travers un produit ou que ce soit à travers un service. Tu peux aussi décider de travailler directement avec tes clients et charger plus. C'est-à-dire qu'au lieu de vendre une formation à, je ne sais pas, à 100 personnes, tu peux vendre un service beaucoup plus cher à une seule personne. C'est ce que peuvent faire par exemple les consultants. Les consultants qui vont travailler dans des entreprises ou qui vont coacher des gens, qui chargent assez cher pour ça, ce qu'ils peuvent faire, c'est de proposer du contenu sur Internet pour faire grossir la valeur de ce qu'ils proposent. C'est-à-dire que si les gens voient que sur Internet, tu as 3000 personnes qui t'écoutent tous les jours pour parler de ce truc-là, ils vont très bien comprendre que tu seras plus cher que ton concurrent qui lui n'a aucune audience et donc aucun moyen de prouver sa crédibilité. Donc et finalement, il y a plein de choses que tu peux vendre en dehors des formations. L'important, c'est qu'il y a deux choses. Il y a deux conditions qui pour moi sont indispensables. La première, c'est qu'il y ait une vraie cohérence avec ton contenu, c'est-à-dire que ce ne soit pas quelque chose qui se place en opposition avec ton contenu, mais qu'il soit complémentaire au contenu que tu proposes gratuitement et que ça apporte une grosse valeur, une valeur importante pour ton audience, quelque chose vraiment qui leur change la vie. Question d'Alexandre. Comment gérer son côté bizarre ? Alors j'aime bien ce genre de question parce que je sais qu'il y a des gens comme ça qui sortent un peu du lot. Et quand on sort un petit peu du lot, quand on a un côté un peu bizarre, un peu étrange, la vie, elle est dure à l'école. Tu vois, tous ceux qui sont un peu bizarres ont connu ça. À l'école, on te met un peu la vie dure parce qu'à l'école, on te dit qu'il faut être comme les autres. Il faut avoir le même cartable que les autres. Il faut avoir les mêmes pompes que les autres. Il faut s'habiller pareil. Il faut avoir les mêmes expressions. Il faut avoir les mêmes amis. Il faut être exactement pareil que tous les autres. Et si tu ne rentres pas dans ce moule, tu vas être rejeté. Et bien, ce que tu vas te rendre compte ensuite, c'est que si tu montes un business, dans la vie, le succès, c'est exactement l'inverse qu'à l'école. C'est-à-dire que le succès arrive beaucoup plus facilement quand tu es différent. Regarde tous ces milliardaires excentriques. Regarde Elon Musk, le gars qui a décidé de coloniser Mars. Ce gars-là, il n'avait pas de succès à l'école. Au contraire, à l'école, il se faisait taper dessus. Le mec passait ses récrits à la bibliothèque à lire des bouquins. Ce n'était pas franchement le type qui avait du succès. Et bien pourtant, aujourd'hui, il est devenu ce qu'il est devenu. Donc, ce que je voudrais te montrer, c'est que le côté bizarre, étrange, extravagant, excentrique peut-être que tu peux avoir aujourd'hui, ça peut tout complètement devenir une force et te permettre de sortir du lot dans le monde professionnel. Alors, bien sûr, ça dépend ce que tu fais. Si tu es créateur de contenu... Attends, je vais éternuer. Non, c'est bon. Faut de s'alerte. Si tu es créateur de contenu, le mieux que tu puisses faire avec ça, au lieu d'essayer de cacher ce côté bizarre, c'est justement d'exploiter ce côté bizarre. C'est d'amplifier ce côté bizarre. C'est de créer ton personnage et de raconter l'histoire de ce personnage. C'est beaucoup plus fort que d'être monsieur tout le monde. Tu vois, Mr Nobody qui va juste répéter ce que disent tout le monde. Le gros problème aujourd'hui sur Internet avec les créateurs de contenu, c'est le manque de différenciation. C'est que tout le monde fait la même chose. Mais si tu arrives et que tu as tes expressions à toi, tu as ta façon de parler, peut-être que tu es un mec que tu es très féminin ou qu'au contraire, tu vois, tu es un mec super viril et tout. Peu importe, chaque trait de caractère que tu as à voir va repousser une certaine catégorie de personnes, mais va aussi attirer une autre catégorie de personnes. Et c'est ça qui est intéressant si tu es créateur de contenu et d'autant plus si tu veux vendre des produits. C'est que l'objectif, ce n'est pas de plaire un maximum de monde. Tu vois, l'objectif, ce n'est pas de devenir président. L'objectif, ce n'est pas de devenir Norman. L'objectif, c'est de diviser ton audience, certes, mais surtout de filtrer les vrais. C'est-à-dire d'avoir une minorité des gens qui vont bien aimer ce que tu vas faire, mais non seulement qui vont bien aimer ce que tu vas faire, qui vont aller beaucoup plus loin que ça, qui vont être fans de ce que tu fais, qui vont regarder toutes tes vidéos, qui vont écouter tous tes podcasts ou qui vont lire tout ce que tu vas leur envoyer, qui vont acheter tous tes produits, qui vont se jeter dessus dès que ça va sortir. Avoir des fans, filtrer les vrais. Et comment on filtre les vrais, comment on a des fans ? En créant un personnage et pas en étant un Mr Nobody. Donc j'ai envie de te dire ton côté bizarre. Utilise-le, exploite-le, crée un personnage autour de ça et tu vas voir que tu vas créer une relation beaucoup plus forte avec l'audience que tu peux avoir avec ça. Ensuite, j'ai une question du pseudo Project This Is It. Peux-tu faire un bilan de ton nouveau processus de travail par email ? Alors, le premier avantage, donc tu sais qu'il y a peu de temps, j'ai arrêté de faire des podcasts audio, j'en fais plus qu'un par semaine et à la place je fais des mails quotidiens que j'envoie chaque jour. Alors le premier avantage et la raison, la vraie raison pour laquelle j'ai fait ça, la première raison pour laquelle j'ai fait ça, il y a une autre raison, mais je n'ai pas envie de t'en parler tout de suite. La première raison pour laquelle j'ai fait ça, c'est de pouvoir tenir le contenu quotidien. Moi, je suis un grand fan du contenu quotidien. Je pense, je suis convaincu que le contenu quotidien, c'est le meilleur moyen de nouer une relation très forte, de créer une habitude chez ton audience et donc de vendre plus, de faire plus de ventes. Le problème avec le contenu quotidien, c'est que c'est difficile à tenir quand tu fais de la vidéo ou même quand tu fais de l'audio parce qu'il faut que tu trouves chaque jour un moment où tu as suffisamment d'énergie et suffisamment de calme pour enregistrer ton contenu. Ce que j'ai remarqué, c'est que l'écrit, c'est beaucoup plus facile. J'ai jeûné, pour te donner un exemple, j'ai jeûné pendant trois jours, donc je n'ai rien bouffé pendant trois jours, un peu plus, il y a une semaine, il y a deux semaines à peu près. Et pendant ces trois jours, j'ai été capable d'écrire des mails et en plus, je pense d'écrire des bons mails. J'aurais été strictement incapable d'enregistrer le moindre podcast pendant ces trois jours parce que j'étais fatigué, parce que je n'avais aucune énergie et que parler, en tout cas pour moi, ça me demande de l'énergie. Donc le premier avantage, c'est que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus facile pour moi de tenir le contenu quotidien en faisant de l'écrit, en envoyant des mails, qu'en faisant de l'audio ou de la vidéo. Ça, c'est le premier avantage. Le deuxième avantage, et ça, je l'ai découvert après, et je t'en reparlerai probablement, pour l'instant, je vais garder ça un petit peu confidentiel parce que je n'ai pas envie non plus que tout le monde se lance en même temps que moi, c'est que c'est beaucoup, beaucoup plus rentable que tout le reste. En termes de résultats, je suis en train de franchir un palier que j'essaye de franchir depuis plus d'un an un palier qui est pour moi extrêmement symbolique, enfin qui est vraiment pour moi très, très important. Et je ne pensais pas l'atteindre si vite. Je pensais que ça mettrait plus de temps avant de l'atteindre. J'avais un peu atteint le plafond quand j'étais dans les podcasts et dans les vidéos. Et là, en passant au mail, quasiment du jour au lendemain, j'ai explosé ce palier. C'est-à-dire que vraiment, en termes de résultats, c'est quelque chose de très, très, très intéressant, mais je t'en reparlerai, je t'en reparlerai des chiffres plus précis un peu plus tard. Et puis la troisième raison, c'est que ça permet d'avoir plus de précision et de faire plus de tests dans ton marketing, dans ta communication. C'est-à-dire que le mail, enfin l'écrit, c'est vraiment une science exacte. C'est-à-dire qu'à la fin de ton écrit, tu peux trop lire, tu peux corriger, tu peux ajouter des choses, tu peux enlever des choses. Donc tu peux vraiment tester de manière beaucoup plus précise des éléments marketing, des phrases tournées différemment. Tu peux être plus précis dans ce que tu fais. Et la deuxième raison, c'est que tu peux tester, par exemple, plusieurs... Tu peux faire des split tests. Tu peux tester plusieurs titres. Ce que je fais là depuis plusieurs jours, c'est que chacun des mails, tu vas peut-être remarquer si tu as plusieurs adresses email qui sont inscrites à ma newsletter, c'est que chaque email est envoyé en trois versions différentes. Et ça, c'est un truc que les gens ne voient pas forcément, parce que les gens ne reçoivent qu'une seule version généralement. Mais chaque email est testé avec trois titres, avec trois objets différents. Et ça, c'est quelque chose que je peux faire avec le logiciel que j'utilise, qui est MailChimp, qui me permet de split tester chaque email. C'est-à-dire que chaque email que je vais envoyer, au lieu de lui mettre un titre, un objet, je vais lui mettre trois objets. Et il va envoyer à un tiers de ma liste l'email avec le premier objet. Au deuxième tiers, l'email avec le deuxième objet. Au troisième tiers, l'email avec le troisième objet. Et ensuite, évidemment, il va me donner les statistiques d'ouverture par rapport à ces titres. Donc, je vais savoir exactement quel titre a fait le plus d'ouverture, quel titre a fait le plus de taux de clic. Et donc, ça va me permettre, avec le temps, d'avoir une base de données. Tu vois, en seulement 30 jours, je vais avoir une base de données de quoi ? De 90 titres. Et je vais savoir quels sont les titres qui fonctionnent le mieux parmi ces 90 titres. Donc, ça, c'est très fort. C'est quelque chose que tu ne peux pas faire, par exemple, sur YouTube ou en podcast. Ensuite, question de Fifi Pilote. Pourquoi tu snobes ta communauté ? Tu as l'air inaccessible alors que nous, on te soutient. Alors, comment répondre à cette question ? Mon métier, ce n'est pas community manager. Mon métier, c'est d'étudier, de lire, de chercher, de réfléchir, d'inventer, de trouver des concepts qui peuvent t'aider, toi qui m'écoutes, à créer ton business, à faire des ventes et à devenir libre. C'est ça, mon métier. Ce n'est pas de gérer une communauté, ce n'est pas d'envoyer des petits cœurs, ce n'est pas de dire merci toutes les cinq secondes aux gens, ce n'est pas de répondre à tous les commentaires. C'est un autre métier. Je ne suis pas community manager. Mon métier, c'est de trouver de la valeur, de la manufacturer de manière à ce que ce soit digeste pour mon audience et de la rendre à mon audience de cette façon-là. Si tu cherches quelqu'un pour t'envoyer des smiley cœur à longueur de journée, je suis désolé, mais je ne suis pas la bonne personne. Je ne suis pas ta maman. C'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est que tu ne peux pas... Alors, je sais qu'il y a des créateurs de contenu qui le font et qui font le reste et qui le font bien et c'est très bien. Je pense que c'est très bien de le faire, surtout au début, surtout quand tu as une petite audience, de répondre à tous les commentaires, d'interagir avec tout le monde de manière à ce que les gens fassent partie un petit peu de l'aventure. Mais c'est quelque chose qui est compliqué à tenir quand tu commences à avoir une audience qui grossit. Et moi, j'ai une façon de travailler qui est bien particulière. Les gens qui me suivent depuis longtemps la connaissent. Mon obsession, c'est les résultats. Je travaille pour ceux qui cherchent des résultats. Je mets un petit peu le côté accompagnement personnel de côté parce que ce n'est pas ce que je fais. Moi, je suis passionné par les systèmes. J'essaie d'inventer, de trouver des systèmes, de les partager avec toi, de les expliquer de la manière la plus simple possible pour que tu puisses les créer en autonomie. Moi, c'est comme ça que je me suis formé. Je ne me suis pas formé en ayant des gens qui étaient tout le temps sur mon dos. Je ne me suis pas formé avec des gens gentils qui répondaient aux commentaires. Je me suis formé avec des gens qui étaient radicaux, des gens qui étaient obsédés par les résultats, des gens qui étaient différents de tous les autres, des gens qui ne me connaissaient même pas mais que moi, je connaissais très bien. Et tu sais quoi ? Finalement, souvent, ces gens-là, quand tu les rencontres, tu te rends compte que ces gens-là, en vrai, sont très sympas. Ces gens-là, en vrai, ne sont pas du tout inaccessibles. Simplement, il faut être au bon endroit et au bon moment. Et je t'assure que si on se croise un jour en voyage... Le meilleur endroit, si tu veux, pour qu'on se croise, pour qu'on discute ensemble, pour qu'on aille boire une bière ensemble, c'est quand je suis en voyage et que je voyage seul. Quand je voyage seul, je suis tout seul, je ne croise personne de la journée. Je peux t'assurer que je suis très content de rencontrer des gens. Donc, à ce moment-là, si tu vois que je suis en voyage, que je voyage seul et que je suis dans le même endroit que toi, tu m'envoies un petit message, j'essaie de me contacter, tu me dis ça, tu me dis... Tu vois, t'essaies de me dire voilà, moi, je suis un spécialiste de ça, j'aimerais bien qu'on en discute, ça pourrait être cool, machin, je suis ici justement, tiens, je pourrais te faire découvrir de nouveaux lieux. On se rend compte à ce moment-là et je t'assure qu'on va passer un super moment, qu'on va boire une bière, qu'on va bien discuter, qu'on va bien rigoler. Mais moi, je préfère tellement faire ça dans ces conditions-là, face à face, tu vois, avec des vrais gens, plutôt que de le faire sur Internet et de répondre à toutes les questions. Surtout que les trois quarts des questions qu'on me pose, c'est des questions auxquelles je réponds déjà dans mes podcasts, dans mes mails. La moitié des questions que j'ai reçues par Messenger, je n'ai pas répondu par Instagram. Je n'ai même pas pu y répondre parce que j'y ai déjà répondu dans mes dernières FAQ. Donc, je conseille à tous les gens auxquels je n'ai pas répondu à leurs questions, d'aller écouter mes dernières FAQ par podcast. Et vous allez voir que la plupart des questions que vous m'avez posées, j'y réponds déjà, j'y ai déjà répondu. Donc, je ne vais pas répondre à chaque fois pour chaque personne. J'essaie de trouver des systèmes d'apporter un petit peu de nouveautés. Voilà, j'espère que j'ai pu répondre à ta question et que tu ne m'en veux pas trop. Et puis, si ça ne te convient pas comme manière de faire, ce n'est pas grave, tu désabonnes. Tu trouveras sûrement quelqu'un qui est davantage là-dedans. Voilà, chacun son style. Chacun son style. Moi, ce n'est pas mon style. Je ne suis pas bon là-dedans. Moi, mon style, c'est vraiment d'essayer de travailler une fois, de créer quelque chose et de proposer cette chose-là à une audience. Question de Kevin. Non, pardon. Kevin T. Selon toi, le physique valorise-t-il la réussite ? Pas quand on écrit des mails, en tout cas, ça, c'est sûr. Question d'Intromide. Tu as essayé les blogs, les podcasts, les vidéos et les mails pour vendre. Avec lequel est-ce que tu prends le plus de plaisir ? C'est une bonne question, ça. Avec lequel est-ce que je prends le plus de plaisir ? Ça dépend du moment. Moi, j'ai mes périodes. J'ai ma période vidéo, j'étais à fond dedans. J'ai ma période podcast, j'étais à fond dedans. J'ai ma période mail, je suis à fond dedans. Généralement, je fais ce que j'ai envie de faire. C'est-à-dire que je ne vais pas continuer à faire des mails pendant dix ans si au moment, j'en ai ras-le-bol de l'écriture. Je vais faire ce que j'ai envie de faire. Donc, ça dépend de l'instant, ça dépend du moment, ça dépend de si j'en ai marre ou pas de ce que je suis en train de faire. J'ai une petite préférence et j'ai toujours une petite préférence pour l'écrit et pour l'audio par rapport à la vidéo. D'abord, parce que la vidéo, tu passes beaucoup de temps à faire des trucs qui ne m'intéressent pas, c'est-à-dire à faire du montage, à choisir le bon angle pour te filmer, à faire de la technique. Moi, je ne suis pas un technicien, je suis quelqu'un qui est davantage focalisé sur le contenu. Et puis surtout, parce que pour moi, dans le mail, dans l'écrit et dans le podcast, surtout dans le mail, dans le mail et dans le podcast, ce sont des formats intimes. Ce sont des formats où tu as l'impression de parler à un pote. Tu vois, là, je suis au téléphone, j'ai mon iPhone à mon oreille et je suis en train de te parler. Je n'ai pas du tout, du tout l'impression de parler à une communauté de 2000 ou 3000 personnes, même si je sais qu'au fond, il y a avoir 2000 à 3000 personnes qui vont écouter ce podcast. J'ai simplement l'impression d'être au téléphone avec un pote. J'ai l'impression d'être au téléphone avec un pote qui me pose plein de questions et d'essayer de répondre à ces questions-là. Et bien, c'est ça que j'aime bien dans ces formats-là. C'est que c'est des formats qui sont intimes, c'est des formats où tu peux tutoyer facilement, c'est des formats où tu t'adresses à une seule personne, tu n'es pas sur une estrade, tu n'es pas en train d'essayer de faire une conférence. Et ce format-là, ce format intime du podcast, de l'audio ou de l'email, de l'email, c'est pareil, tu as l'impression d'envoyer un mail à un ami, c'est tout. Ça te permet d'avoir des conversations qui sont beaucoup plus profondes et beaucoup plus honnêtes. Je veux dire, tu ne parles pas de la même manière quand tu parles assemblées, on est bien d'accord. Eh bien, tu n'as pas non plus les mêmes conversations. Et souvent, on a des conversations beaucoup plus intéressantes quand on est en face d'un pote, en face d'un pote qui nous comprend, qui est dans le même délire que nous, qui est passionné par la même chose que quand on est face à une audience. Et c'est pour ça que mes formats préférés aujourd'hui sont le podcast audio et l'email. Et puis en plus, c'est aussi des outils qui sont plus agréables à utiliser. Moi, j'aime beaucoup utiliser mon ordinateur pour écrire, j'aime beaucoup utiliser Mailchimp, qui est l'outil que j'utilise, qui est très bien fait, je trouve. Pareil pour le podcast, je sais que les gens utilisent pour beaucoup Apple Podcasts, pour écouter mes podcasts. Comme je suis un Apple addict, je suis content que les gens utilisent Apple, ce qui est très stupide, mais c'est comme ça. C'est complètement émotionnel. Je n'aime pas trop YouTube, je n'ai jamais vraiment aimé YouTube, je n'aime pas leur politique, je n'ai jamais trop aimé Google, je n'aime pas leur façon de fonctionner, je n'aime pas l'ambiance qu'il y a non plus sur YouTube. Tu ne retrouves pas tous ces problèmes-là dans l'audio et dans le mail. C'est plus intime. Avant dernière question, question de Maureen. Envoyer des mails est plus facile avec une communauté déjà créée sur YouTube, tu ne penses pas ? Alors, oui, c'est vrai, quand tu as déjà une communauté, c'est toujours plus facile de continuer avec cette communauté, mais c'est marrant parce que c'est quelque chose qu'on me dit à chaque fois. Au départ, moi j'avais juste un blog. Quand j'ai commencé, quand je me suis lancé sur YouTube, il y a plein de gens qui m'ont dit ouais, mais tu décolles, mais d'accord, c'est plus facile pour toi parce que tu avais déjà une communauté de base, etc. Quand j'ai lancé le podcast, on m'a dit exactement la même chose. On m'a dit mais attends, toi c'est plus facile, évidemment, tu as déjà une communauté sur YouTube, les mecs qui t'ont suivi et maintenant que je me lance sur le mail, on te dit exactement la même chose. Et j'ai juste envie de rappeler quelque chose, c'est que la communauté, quand tu as une communauté, ce n'est pas un cadeau de bienvenue qu'on t'offre quand tu crées ta boîte. Ce n'est pas genre tu sors de l'INPI, de la chambre de commerce et puis les mecs te disent félicitations, vous avez créé votre boîte, on vous offre une communauté, vous avez 200 personnes qui sont fans de vous. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Au début, tu vas aller chercher un par un les mecs. Moi je me souviens du début quand j'avais un blog, comment je faisais pour avoir mes premiers abonnés, j'allais les chercher un par un par la peau des fesses. J'allais spammer les blogs de mes concurrents en laissant des commentaires, en essayant de le faire bien, en essayant d'apporter de la valeur aux gens. J'allais sur les forums, je me souviens que je passais la moitié de ma journée sur un forum à commenter, essayer de créer des posts, essayer d'apporter de la valeur aux gens en mettant simplement un petit lien dans la signature pour mon blog. Alors aujourd'hui, ça ne se fait plus, mais aujourd'hui, ça se fait pareil sur Facebook, dans les groupes Facebook. J'allais les chercher un par un, j'essayais de leur apporter de la valeur, j'essayais de les convaincre de me suivre, et puis ensuite, c'est à toi de les séduire. Une communauté, elle ne se crée pas en forçant les gens à te suivre. Ce n'est pas parce que tu es sur YouTube que tu as une communauté. La communauté, ce n'est pas YouTube qui te l'offre en disant, allez, voilà une communauté sur un plateau, tous ces gens sont fans de vous parce que vous êtes sur YouTube. Non, ça ne marche pas comme ça. Il faut séduire les gens. Il faut séduire les gens et puis c'est eux ensuite qui vont parler de toi. C'est eux, c'est le bouche à oreille qui va s'opérer. Le bouche à oreille, c'est quelque chose de très puissant. On n'y pense pas. Pourquoi on n'y pense pas ? Parce qu'il n'y a pas de chiffre qui te permet de suivre le bouche à oreille à la lettre. Tu n'as pas de pourcentage de taux de bouche à oreille. C'est quelque chose de très présent. Je sais qu'il y a plein de gens qui sont venus me voir et qui m'ont dit, tiens, j'ai découvert ta chaîne grâce à un pote ou grâce à un ami ou grâce à mon copain ou à ma copine. Le nombre de couples qui m'ont rapporté des clientes, tu n'imagines même pas parce que tu as le mec dans le couple qui passe ça ou la fille qui passe sa journée à consulter mon contenu et puis au bout d'un moment il commence à saouler l'autre et il dit, mais c'est qui, c'est Antoine BM ? Du coup, il va voir ou alors il l'entend en tâche de fond plus belle la vie. Comment j'ai découvert plus belle la vie ? Parce que quand j'étais petit, il y a plus de 10 ans, tu vois, mon ordinateur était dans le salon et il n'était pas loin de la télévision et ma soeur regardait plus belle la vie tous les soirs. Alors moi, je n'avais rien demandé, ça me gonflait, tu vois, j'avais juste envie d'être sur mon ordi. N'empêche que je regardais plus belle la vie sans faire exprès et puis au bout d'un moment j'ai commencé à suivre les histoires et puis merde, j'étais accro, il fallait que je regarde tous les jours et au bout d'un moment je n'étais plus devant mon ordinateur, j'étais directement devant le plus belle la vie avec mon plateau repas. Et bien c'est pareil avec plein de gens, le bouche à oreille c'est quelque chose qui fonctionne et pour que le bouche à oreille fonctionne, il faut d'abord que tu séduises les gens et pour ça, ça ne sert à rien de leur jouer la sérénade, il faut faire du contenu qui les intéresse, qui leur apporte de la valeur, qui attire leur attention, qui leur donne envie d'en savoir plus, qui les fait rêver. C'est ça qui compte, c'est ces choses-là. Ce qui compte, c'est avant tout de créer du bon contenu. tu vas les chercher, une fois que tu as 100 personnes, une fois que tu es allé les chercher tous un par un, déjà s'ils ne veulent pas te suivre, c'est qu'il y a un problème. Mais une fois que tu as 100 personnes qui te suivent, tu crées du bon contenu. Et ça, créer du bon contenu, pardon, mais j'ai l'impression dans quasiment tous mes mails ou tous mes podcasts, j'essaie de donner des conseils pour ça. Tu as plein de bouquins qui ont été écrits là-dessus, je te conseille de te former sur la vente. Être un bon vendeur, c'est être un bon créateur de contenu, c'est la même chose parce qu'un bon vendeur, son boulot, c'est d'attirer l'attention des gens pour que son message soit reçu et pour convaincre. Et bien c'est pareil, un bon créateur de contenu, c'est attirer l'attention des gens pour que son message soit reçu et pour convaincre. C'est la même chose. Question de l'analoka. Quelle a été ta pire erreur ? C'est la dernière question. Et j'ai envie de te répondre, ma pire erreur, ça a été de vouloir faire autre chose que ce pour quoi je suis bon. C'est-à-dire que je sais qu'aujourd'hui, j'ai un truc à faire dans ma thématique. Je ne me suis jamais autant éclaté. Je suis à fond dans mes mails. Je parle de vente, je parle de copywriting, c'est-à-dire écrire pour vendre. Je parle de choses qui me fascinent, qui m'ont toujours fasciné finalement. Moi, la vente, c'est quelque chose qui m'a toujours fasciné. Je pense que si je suis fan d'Apple depuis aussi longtemps, par exemple, c'est parce que c'est les meilleurs vendeurs que je connaisse. C'est quand même des gens qui ont réussi le miracle. Mais aucune autre entreprise quasiment dans le monde ait réussi ce coup d'état qui est de te vendre un produit très cher à plein de monde et chaque année. L'iPhone, c'est quand même un produit qui est très cher, qui vend à énormément de monde. C'est des centaines de millions et ils le vendent chaque année. C'est-à-dire que les gens, beaucoup de gens upgradent chaque année. Donc, c'est un coup de force incroyable. Et s'ils ont réussi ce coup de force incroyable, c'est parce qu'ils avaient Steve Jobs. Et Steve Jobs était avant tout un excellent vendeur. Et c'est parce que c'était un excellent vendeur qu'il a créé d'excellents produits. Parce que pour créer d'excellents produits, il faut être un excellent vendeur. Parce que pour créer un excellent produit, il faut savoir ce dont le marché a besoin, ce que le marché veut. Tu crées un produit sur mesure par rapport au marché. Un excellent téléphone, c'est un téléphone qui est extrêmement bon pour son utilisateur. Et pour savoir ce qui est extrêmement bon pour son utilisateur, il faut être un bon vendeur. Il faut réussir à se mettre à la place des gens qui achètent. Et je pense que moi, j'ai cette fascination pour la vente depuis des années. Alors là, je pars un petit peu dans un délire, mais c'est pas grave. Tu peux couper le podcast maintenant, ça t'intéresse plus. Moi, je suis fasciné par la vente depuis des années, par Apple depuis des années, par toutes ces choses-là, par la grandeur finalement. Moi, je vois ça comme de la grandeur. Je sais que beaucoup de gens n'aiment pas ça, c'est pas bien, c'est de l'argent, c'est pas grave. Moi, j'adore ça parce que moi, je vois ça comme du talent, comme une compétence et j'ai du respect pour la compétence. Et je pense qu'aujourd'hui, ma force, c'est ça. Je pense qu'aujourd'hui, ma force, c'est d'écrire pour vendre, c'est d'enseigner ça aux gens dans mes formations, dans mes mails. C'est de transmettre aussi cette passion-là, de faire vibrer les gens comme moi, on m'a fait vibrer avec ces choses-là. Et je pense que c'est de ça, il faut que j'arrête d'essayer de faire autre chose. Quand j'étais dans les vidéos, dans les vlogs, j'ai essayé de faire plein de trucs et je regrette pas de l'avoir fait. Je regrette pas de l'avoir fait parce que j'ai appris en le faisant. Mais j'ai essayé de parler d'autre chose, j'ai essayé de parler de politique, j'ai essayé de parler de société, j'ai essayé de parler même d'écologie, j'ai essayé de parler de, je sais pas, de mon point de vue sur la vie, sur l'éthique, sur le bonheur. J'ai essayé de parler de plein de choses en fait. Et finalement, je me rends compte que la chose pour laquelle je suis le mieux qualifié pour parler, c'est ce qui me passionne le plus, ce qui m'intéresse le plus et ce dans quoi je suis meilleur, c'est la vente. Et c'est ce qu'on va faire ces prochains mois, en tout cas, ça c'est garanti, dans les mails, chaque jour, je vais essayer de te donner les meilleurs conseils que j'apprends là-dessus. Je pense que je commence à avoir une bonne expertise là-dedans, j'ai lu beaucoup de choses, j'ai surtout testé énormément de choses et si tu veux créer ton truc à toi, les conseils, je vais continuer à les donner dans mes mails, dans mes formations. Et justement, si tu veux aller plus loin, cette semaine et cette semaine seulement jusqu'à dimanche, il y a moins 60% sur toutes les formations, sauf la toute dernière. À la base, c'était moins 70%, j'ai prolongé la formation avec moins 60% pour tous ceux qui l'ont raté, ça va durer jusqu'à dimanche, à partir du dimanche, les prolongations sont terminées, les formations vont retrouver leur prix de départ. Évidemment, dans mes formations, c'est là où je mets plus de conseils donc si tu veux lancer ton truc, c'est comme ça que tu peux apprendre. Moi, je me suis formé, j'ai vraiment créé ce que j'ai créé en grosse partie grâce aux formations créées par d'autres gens donc je pense que c'est un support assez pédagogique. Et puis la deuxième chose, deuxième appel à l'action que je voulais te faire, c'était le répondeur. Probablement qu'à partir de la semaine prochaine ou celle d'après, je vais recommencer à utiliser le répondeur, c'est-à-dire les messages vocaux pour répondre à tes questions dans le podcast. Donc tu as un lien en description, tu peux laisser un message directement sur le répondeur et j'y répondrai. Si je n'y réponds pas la semaine prochaine, j'y répondrai la semaine suivante, je vais les garder de côté. J'aime bien en avoir un petit peu d'avance donc n'hésite pas, tu poses ta question et j'y répondrai dans un podcast comme je l'ai fait aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine dans le prochain podcast et en attendant bien sûr tous les jours dans les mails quotidiens. A plus ! Si cet épisode t'a plu, pense à laisser un avis sur Apple Podcast. Ça te prend une minute, tu n'auras à le faire qu'une seule fois et ça m'aide énormément à me faire connaître. Si tu veux continuer à te poser des questions avec moi, bien sûr, abonne-toi.